Alors Karine, pour cette dernière de l'année, vous l'avez fait, encore une fois, vous avez parlé pendant le jingle. Si, non mais vous êtes la même, mais c'est très bien, vous finissez en beauté. Pourquoi ? La faute de qui ? De Laurent ? De Laurent, mais comme d'habitude, il a fait rire Xavier aussi, il a rédisciplé tout le monde. Laurent ne va pas le garder l'année prochaine. Alors Karine, le huitième côté plage, un secteur qui présente pas mal d'arguments, non ? D'arguments ? Pour attirer les personnes à la recherche bien, bien, pas du tout. On est le 29 jours les amis. On vous dit, il est vraiment temps, il est vraiment temps. Alors le huitième, c'est vrai que c'est un secteur, déjà le huitième dans son ensemble, c'est assez grand. C'est prisé. Donc du coup, il y a beaucoup de diversité de biens. Oui. Effectivement, non. Oh, allez. C'est très chaud, il faut expliquer à notre expérience, il fait très très chaud, nous frôlons les 42 degrés. Et donc forcément, nous avons du mal à regarder notre service. Donc le huitième, côté plage. Non, alors du coup, c'est vrai qu'il y a énormément de micro secteurs sur le secteur du huitième. Alors côté plage, si on prend entre Saint-Ginier, Saint-Anne, la Pointe-Ronge, la Ville-Chapelle, les Goudes, Calelong, tout ça, effectivement, c'est hyper demandé. On monte sur des prix au mètre carré qui peuvent dépasser les 4000 euros. Bon, on a aussi des prix autour de 2005. Ça arrive quand même sur les petites copropriétés sans ascenseur qui sont du coup avec des prestations un petit peu moins haut de gamme. On a une diversité, alors que ça soit effectivement maison de ville sur le secteur de Saint-Anne, des lofts. Alors ça, c'est vrai que c'est plutôt le roué, mais c'est un secteur le huitième où il y a vraiment des biens typiques. Le roué, c'est moins cher. C'est moins cher. Alors c'est vrai que c'est pas bord de mer non plus, mais on a des biens. C'est bord de parc, par contre. C'est bord de parc. Ça, c'est les nouveaux ensembles tout proches de la statue David, notamment. Ça doit coûter très cher. Alors tout ce qu'ils sont en train de faire avec le nouveau casino, là, ça décolle. On peut dépasser, oui, oui, on est autour de 6000, mais on peut dépasser largement. Ah oui ? Largement. Et sur les toits terrasse, j'en ai pas une à l'aventure. Moi, je trouve ça trop passant. Non, non, mais c'est pas ça. C'est que, ok, vu le mer, je veux que c'est... C'est bien trafiqué dans le cas. Voilà, je reste toujours positive, en général, parce qu'il y a du plus, il y a du mal. Non, aujourd'hui, on n'est pas positive. Mais je veux que là, non, moi, je trouve que là, les prix au mètre carré, alors c'est vrai que c'est le David, c'est vrai que c'est le bord de mer, mais en été, même sans être en été, pour rentrer chez soi. Du supermarché, quand même. Alors, c'est vrai que là, bon, par contre, les accès sont pas... Ah ben, l'été, pareil, c'est pas terrible. Voilà, c'est un petit peu le point noir du secteur, c'est que les accès sont pas simples. Mais après, c'est une qualité de vie qui est vraiment... Enfin, il n'y a pas l'équivalent, on va dire, sur Marseille. C'est l'arrondissement le plus prisé, comme le disait justement Alexandra, le plus cher également. Le secteur est pas mal. Oui, mais c'est vrai que... Alors, on le verra sur les plus, c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'infrastructures, il y a les commerces de qualité. Et moi, j'ai écouté Étienne tout à l'heure qui disait, les restaurants, il y a beaucoup de moyens. Moi, je trouve qu'il y a des endroits vraiment très, très agréables sur ce secteur. Donc là, on voit les plus, en fait, du coup. Ah, déjà ? Mais du coup, parce que voilà. Donc, bord de mer. Effectivement, ça c'est... Parce que qu'on soit à Saint-Gynier, à Bonneveine, en 5 minutes, à pied, vous avez des petits raccourcis pour aller vous baigner à la fraîche à 9h du matin. J'avais mis les commerces de qualité, effectivement, énormément d'infrastructures. Donc ça, c'était facile. Et que du coup, effectivement, pour la vie familiale, c'était vraiment mis en avant. Parce que vous pouvez vivre dans le 8e et ne jamais en sortir. Vous êtes le roi du monde. Mais jamais en sortir le roi du monde. Ça fait peur. Mais non, on sort quand même. Téléspecteur, sache que je vis dans le 4e, mais mon rêve, maison à la pointe rouge. Ah non ? Ah, c'est votre rêve. Moi, je suis au paradis. Donc, si, pour l'agent immobilier qui est en plateau, si vous avez une maison à vendre à la pointe rouge à un prix forcément modéré, eh bien, vous pouvez contacter la chaîne Marseille. Mais j'en ai, mais j'ai pas les moyens. Pour que Karine acquière votre bien. Par contre, c'est vrai que du coup, sur le point négatif, j'avais mis les accès. Pour moi, c'est le seul point noir du secteur. Eh oui. Mais effectivement, si on est... Eh bien, parce que le rond-point du Prado est en travaux, le tunnel crème beaucoup de difficultés en ce moment. Bon, après, pour les gens qui connaissent le secteur, il y a toujours des moyens, en passant par le 9e arrondissement, d'accéder sans trop de difficultés. Mais en tout cas, c'est vraiment un secteur... Et en plus, où il y a du mouvement, parce que c'est vrai qu'ils s'assoient sur le Rouet ou construisent beaucoup, il y a des réaménagements. Après, le Carré d'Or, qui est quand même un secteur... Vous habitez là-bas ? Non, non. Mais vous habitez où, elle ? Ah, c'est une... C'est une amie, quoi. Mais tu sais. Regarde, mais regardez la vue, comme ça, bon. Franchement. Mais oui, il y en a une vue fixe. Donc, j'ai... Au Faro. Le palais du Faro est derrière vous, Karine. Regardez-moi ça, comme c'est bon. Le vieux fort derrière Alexandra. Là, celui derrière, c'est ma chambre. Elle est par là. Juste là. Là, derrière le mur, là, il y a ma petite cuisine, mon salon. Et le fort d'Entrecasteaux, c'est là. Et puis, la salle de bain est là-bas. Je suis ici. J'habite là. Très chubileux. Je suis pas mal. Je suis logée par LCL. Voilà. Trésible, quoi. Donc, voilà. Oui, oui. Alors, j'avais pas bien à vous proposer. Il y a énormément de choix. S'il faut demander. Il y a beaucoup de tournover, j'imagine, dans le 8e aussi. Bon, on le sait, un niveau un petit peu supérieur. Des cadres, beaucoup de mutations, etc. Donc, forcément, il y a beaucoup plus. Oui, alors, surtout sur le secteur bord de mer, plus que Carré d'Or. Mais après, c'est un marché qui est plus vieillissant. Parce que les gens qui y sont, en général, ils y restent. On s'y sent bien. Merci.